Bonsoir à tous et à toutes, on va commencer progressivement. Déjà avant toute chose, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'être avec nous ce soir, afin d'écouter les étudiantes qui sont ici pour vous présenter leur formation en Master Droit Pénal. Tout d'abord, je vais me présenter, étant donné que c'est moi qui animerai cette session Space. Alors je suis Lila, secrétaire générale de l'association, et vous avez probablement dû voir mon nom dans les personnes qui présenteront le Master ce soir, parce que je suis effectivement en première année de Droit Pénal à Reims. J'attire énormément votre attention sur le fait que 4 Masters seront présentés ce soir. Donc le mien, le Master de Reims, le Master Droit des Affaires de l'UPEC avec Marie, le Master Droit Pénal International de Bordeaux avec Pauline, et le Master Droit Pénal Criminologie d'Assas avec Lilou. Donc si vous avez une question particulière s'agissant d'une formation qui n'est pas dans les facs que j'ai citées, n'hésitez pas à tout de suite nous envoyer la question en privé, comme ça on pourra regarder ça pendant le Space. Aussi, nous on a vécu la sélection l'année dernière, voire il y a deux ans, avec la plateforme eCandidat. La nouvelle plateforme au Master, elle est un peu inconnue pour nous. On sait juste que les inscriptions vont débuter le 22 mars, mais autrement les critères de sélection sont un petit peu flous. Donc sur la plateforme, on ne pourra pas trop trop vous aider sur ça. Ce Space du coup se déroulera en trois temps. Premièrement, on va présenter chacune de notre tour, notre formation. Dans un second temps, on parlera de nos parcours, de nos dossiers, de pourquoi et comment on a pu finalement avoir un Master. Et dans un troisième temps, on fera une espèce de session questions-réponses. Donc si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là, soit par écrit, soit en demandant la parole. Du coup, pour débuter, on va commencer par présenter nos formations. Donc vu que j'ai la parole maintenant, je vais commencer. Comme dit précédemment, je suis en première année de droit pénal à Reims. Donc le nom entier de mon Master est un petit peu long. Il s'appelle Master 1, droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique. C'est un petit peu long, mais très intéressant. C'est un des rares, voire des seuls Master à proposer une telle formation. Il est dirigé par Madame Evans, donc c'est une personne qui est plutôt reconnue dans le milieu pénal et particulièrement dans la criminologie, ce qui explique que c'est un Master un petit peu réputé et très intéressant. Ce qui est de notre dossier et de nos parcours antérieurs, on en parlera dans un second temps, donc je ne vais pas trop aborder ça maintenant. Néanmoins, pour revenir à mon Master, je ne peux pas vraiment avoir la prétention de vous dire comment on peut être pris dans ce Master, mais je peux essayer de vous donner quelques clés. Tout d'abord, ce Master, il faut savoir qu'il allie psychologie et criminologie, ce qui veut dire qu'on étudie des matières de psychologie. Je pense particulièrement à une matière qui s'appelle « Fiabilité des techniques d'investigation et du recueil de témoignages ». Donc c'est vraiment basé sur le profil des victimes, tout ça, ce qui est très intéressant par ailleurs. Donc on voit des matières de psycho et des matières de droit pénal. Donc en droit pénal, par exemple, on voit du droit processuel, on voit du droit des étrangers. Là, actuellement, je fais du droit judiciaire privé. Ce ne sont peut-être pas des noms qui vous parlent comme ça, mais ce sont des choses que vous avez probablement dû voir en L3, en procédure civile ou des choses comme ça. Pour être admis dans mon Master à Reims, parce que je vois que des gens nous rejoignent, donc je parle actuellement du Master droit pénal de Reims, il faut répondre à une centaine de questions. dit comme ça, ça peut effrayer, mais je vous assure que c'est vraiment bénéfique pour vous, parce qu'à l'inverse d'Hot Master, le mien va se baser plutôt sur votre profil, plutôt que sur vos notes. Et en fait, le fait de faire une sélection par des QCM, il y a à peu près, je vais dire, 200 à 300 questions. C'est très long. Il n'y a pas de temps. Enfin, vous pouvez faire ça en 2-3 jours. Il n'y a pas de temps limité. C'est très long, mais au final, ça peut vous permettre d'avoir une place. Si jamais vous n'avez pas un dossier qui suit derrière, niveau notes ou quoi, mais que votre profil se démarque et que vous êtes investi, ça peut vous aider. Je parlerai plus tard de mes propres expériences et de mon dossier. Donc, comme je vous l'ai dit, on en parlera dans un second temps. Je pense que j'ai dit le principal sur mon Master. Je reviendrai plus tard. Si vous avez déjà des questions dessus, n'hésitez pas à l'envoyer en privé. Je vais du coup laisser la parole à Pauline, qui va vous parler du Master droit pénal international de Bordeaux. Bonsoir à tous. Donc, du coup, effectivement, je suis en double Master droit pénal européen et international à l'Université de Bordeaux et à l'UPPA. En fait, c'est un Master qui est un peu particulier parce qu'on est diplômé de deux Master 2 à la fin de notre cursus. Donc, la première année admise, elle se fait à Bordeaux et le dernier semestre se fait à l'UPPA, donc l'Université de Pau et des Pays de Ladour, sur le campus de Bayonne. Donc, voilà, on est diplômé de deux Master à la fin. À Bordeaux, on a donc la première année admise. Et en fait, à Bordeaux, c'est très axé international et aussi européen. On mélange les deux. Alors qu'à Bayonne, c'est très européen. On va reprendre surtout tout ce qui est droit pénal européen, coopération dans l'Union européenne, etc., donc en fin de Master 2. Moi, je suis actuellement, du coup, en fin de Master 2. Donc, j'ai vécu la sélection il y a de cela quelques temps. Mais donc, voilà, pour le Master, en termes de matière, on a du droit pénal, pas mal de droits de l'homme aussi, droit européen des droits de l'homme, par exemple. Et puis, tout ce qui est pareil, procédure pénale, droit de la peine, donc des matières très classiques en termes de droit pénal, finalement. Et puis, donc, du coup, ce qu'on a, nous, par rapport à des masters de droit pénal classique, c'est qu'on va avoir tout ce qui est volet international, donc du droit pénal international, les infractions internationales, du droit pénal comparé aussi, qu'on a, du coup, sur les deux ans. Et donc, là, actuellement, à l'UPPA, on n'est plus sur le volet européen, puisque, en fait, le campus Bayonet de l'UPPA s'appelle le campus, enfin, c'est le Collège Études Européennes et Internationales, et ils sont plutôt spécialisés dans tout ce qui est Union Européenne et Europe en général. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'internationales en Master 1, en tout cas à Bordeaux. Et puis, on rattrape un peu le côté européen à l'UPPA. Donc, ça signifie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça signifie, en Master 2, que vous devez vous inscrire dans les deux universités, donc à Bordeaux et à l'UPPA, puisque vous êtes diplômé des deux universités différentes. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Et puis, sur le point pratique également, ce que ça signifie qu'en Master 2, vous déménagez de Bordeaux à Bayonne, en plein milieu de l'année. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Après, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de matières qui ne sont pas forcément enseignées en droit pénal classique. Je pense à tout ce qui est organisation internationale, protection internationale des droits de l'homme, la justice transitionnelle. Donc, c'est des matières que, personnellement, j'avais envie d'approfondir. J'avais envie de garder un côté international et européen. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais on vous en parlera un peu après de notre parcours, notamment. Donc, voilà. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Et puis, j'essaierai d'y répondre ensuite. Je vais laisser la parole à Marie. Je pense que je n'ai rien oublié. Et si jamais, pareil, vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Je laisse la parole à Marie. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis en master 1, droit pénal et sciences criminelles, parcours pratique du droit pénal des affaires, si vous voulez le nom en entier. Donc, si vous hésitez entre le droit pénal et le droit des affaires, en fait, je trouve que c'est un excellent compromis parce qu'en fait, ça mélange vraiment les deux. Moi, je sais que j'étais attirée par les deux parcours. Et le fait qu'il y ait un parcours hybride comme ça, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Du coup, en fait, vous allez ressortir de ce master avec comme un espèce de double diplôme où vous serez autant spécialisé en droit des affaires qu'en droit pénal. Donc, ça peut vraiment être intéressant si vous hésitez entre les deux. Après, si vous voulez vraiment faire vraiment que du droit pénal, criminologie, etc., vous n'aurez pas que des matières de droit pénal. Vous allez également avoir des matières d'affaires. Par exemple, moi, j'ai fait du droit bancaire, j'ai fait du droit fiscal, du droit de la concurrence, etc. Et également, du droit pénal spécial. Là, je suis en train de faire du droit pénal des affaires. Donc là, on se concentre vraiment sur les infractions tels que la corruption, le faux, enfin, tous ces procédés de toutes les infractions qui sont vraiment dans le droit des affaires. Donc, moi, le master, il se situe à l'UPEC, donc l'Université Paris-Est de Créteil. Donc, la fac, elle est également appelée Paris 12. En fait, ce qui est vraiment super bien dans ce master, je trouve que c'est que vraiment, c'est la confluence entre le droit pénal et le monde des affaires. Donc, vraiment, je trouve que c'est un très bon compromis si vous hésitez. Comme vous, j'ai également énormément eu d'appréhension pour la sélection en master, mais je voulais juste, on en reparlera après, mais vous rassurer qu'il n'y a pas que les notes qui comptent. Je ne pense pas qu'on a eu tous des dossiers en béton avec 17 de moyenne. Donc, on est là aussi pour vous rassurer et vous dire qu'avoir un master, c'est possible. Une bonne lettre de motivation, ça peut tout changer. Des investissements personnels, si vous avez fait dans des assos, si vous avez travaillé, si vous avez fait des stages, etc. Il y a tout qui est pris en compte, je pense. Et du coup, on va essayer de vous rassurer après en vous parlant un petit peu de nos expériences. Mais du coup, voilà, je vais laisser la parole à Lilo. Bonsoir. Alors du coup, moi, je fais un master droit pénal et sciences criminelles à l'université d'Assas. Donc, ce master, il a un double parcours. En master 1, tous les étudiants en droit pénal, on est ensemble. Et en master 2, il y a deux parcours. Il y a un parcours criminologie, dans lequel du coup, je serai l'année prochaine, et un parcours de procédure pénale. Donc du coup, en master 1, ce qui est intéressant, c'est que le master est assez large. On a beaucoup de matières de droit pénal, notamment au premier semestre. Mais on est aussi ouvert à d'autres matières qui ne sont pas forcément du pénal, comme le droit des affaires, le droit du crédit, ou la protection des données à caractère personnel. Et on a aussi beaucoup de matières en commun avec les masters justice-procès et procédure. Nos master 1 se ressemblent beaucoup. Donc, on a beaucoup de matières de procédure civile, la procédure pénale ou le droit processuel qu'on a également en commun avec eux. Donc, c'est un master qui est assez ouvert. Même s'il y a beaucoup de pénales, en master 1, il est assez ouvert. Et après, du coup, en master 2, on va vraiment se spécialiser. Donc, pour ce qui est du parcours de criminologie, là, on n'aura quasiment plus de matière pure droit. Enfin, on en aura, mais beaucoup moins. Donc, ce sera beaucoup plus des matières de psychologie criminelle, de psychiatrie criminelle, de médecine légale. Enfin, vraiment de la pure criminologie. Donc, moi, c'est ce qui m'a intéressée dans ce master, le fait d'avoir vraiment des matières techniques en première année. Et en master 2, avoir une ouverture d'esprit sur d'autres matières qu'on n'a pas l'habitude en licence et qui, je pense, peuvent être très utiles dans les différents métiers de la justice par la suite. Donc, après, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, comme ça, je ne vois pas trop quoi dire de plus. Ah oui, si. En master 2, donc, dans le parcours de criminologie, on a le choix entre faire un stage ou un mémoire, alors que l'autre parcours de pénal, du coup, le parcours procédure pénale, c'est un mémoire obligatoire. Donc, c'est vrai que l'avantage aussi du parcours criminologie est la possibilité de faire un stage. Donc, voilà. Je crois que c'est bon, Lila, si tu veux prendre la suite. Merci, les filles, du coup, pour vos présentations. C'était nickel. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, pour rappel, les quatre masters présents sont le master droit pénal criminologie de Reims, le master droit pénal des affaires de l'UPEC, le master droit pénal international de Bordeaux et le master droit pénal et criminologie d'Assos. Donc, voilà. Je remets les bases si jamais vous avez des nouvelles questions. Du coup, on va passer à la deuxième partie de ce space, c'est-à-dire qu'on va parler un peu de nos vécus, nos ressentis, nos parcours, nos dossiers, sans vraiment vous raconter toute notre vie perso parce que ça n'intéresse absolument personne ici. Du coup, pour commencer, moi, j'ai fait ma licence de droit à Clermont-Ferrand. Donc, là, actuellement, je suis ambassadeur à Reims. Donc, vous voyez que ma fac d'origine Clermont-Ferrand n'a pas voulu de moi. Donc, ceux qui pensent qu'on a forcément une place dans sa fac d'origine, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Il n'y a pas vraiment... Enfin, ce n'est pas écrit que vous aurez votre place dans le master de votre fac. Donc, ne partez pas avec ça d'acquis, déjà. C'est une chose. Du coup, voilà, j'étais à Clermont-Ferrand en licence. Je n'ai jamais redoublé. J'ai toujours validé mes années. Je ne vais pas dire que je suis validé à 15 parce que c'est vrai. Enfin, ce n'est pas vrai. J'ai validé à, je vais dire, 11. Allez, on va dire 10-11. Voilà. Donc, c'est toujours un peu râle et pas crête. J'ai été au rattrapage en L3, malheureusement, à cause d'un petit 3 en RGO qui m'a traumatisée au premier semestre. Donc, j'ai rattrapé mon premier semestre de L3. Malgré tout, j'ai eu un master en droit pénal. Donc, ce n'est pas une fatalité d'aller au rattrapage. Ce n'est pas une fatalité d'avoir des notes en dessous de 10 au premier semestre de L3 puisque vous pouvez toujours rebondir. Ce qui a peut-être potentiellement joué en ma faveur, c'est que j'ai fait des stages durant ma licence. J'ai eu la chance et l'opportunité de faire deux stages dans des cabinets d'avocats. J'ai fait aussi parce que je savais que mon dossier, mes notes, ce n'était pas ça. Du coup, j'ai fait un DU. Donc, c'est un diplôme universitaire en sciences pénales et criminologie à Aix-en-Provence. Si vous êtes actuellement en L3, ça va être compliqué de le faire maintenant. Mais s'il y a des L2 qui nous écoutent, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et puis, voilà. Finalement, je n'ai pas fait d'autres choses. J'avais un bon niveau d'anglais. Enfin, un bon niveau. Tout est relatif. J'étais B2 en anglais. C'était ce qui a attendu finalement pour avoir un master. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant si jamais vous avez des bons niveaux en anglais. Et puis, voilà. Je n'ai pas trop d'autres choses à dire sur mon parcours. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous le répète. N'hésitez pas à envoyer un message en confinement ou alors à attendre la session questions-réponses pour demander la parole. Je vais laisser la parole à Pauline qui vous parlera du coup de son parcours. Oui, alors du coup, mon parcours, moi, j'étais en licence à l'Université catholique de Lille, donc dans le privé. J'étais en licence droit international et européen. C'est une licence particulière parce que c'est une licence qui est bilingue. On a 60% des cours qui sont dispensés en français, donc du droit français en français, le droit que vous connaissez, le droit administratif, le droit privé, etc., en français. Et le reste, c'est du droit international et européen, mais qui est dispensé en anglais. Donc, on a les cours en anglais, les TD en anglais. On a également une LV2, donc moi, je faisais allemand, donc on avait du droit allemand en allemand et une LV3. Donc, c'est une licence qui est très, très riche, très complète. Et je pense que c'est clairement ça qui m'a aussi permis d'avoir un master parce que ça a enrichi mon niveau de langue, ça a ouvert aussi ma culture juridique sur le côté européen et international. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi de rester dans le pénal international et européen pour garder cette dimension-là que j'avais depuis la L1. Donc voilà, en termes de notes, je n'ai jamais redoublé, je n'ai jamais eu besoin d'aller au rattrapage. Je tournais plutôt autour de 12-13 en L1 et en L2. Et en L3, j'ai eu la chance de tourner plus autour de 13-14 parce que les matières me plaisaient plus. il y avait plus de pénales donc ça m'a plus plu. Donc voilà. Après, comme le disait Lila, ce n'est pas pour autant que la fac d'origine a voulu me reprendre. Ils m'ont mis sur liste d'attente malgré ces résultats-là. Mais bon, ce n'est pas forcément grave puisque j'ai eu d'autres opportunités. En termes de dossier, du coup, j'avais eu aussi la chance de faire deux stages. Donc j'avais fait un stage en première année à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie à Paris dans le service juridique et un deuxième stage en L2 du coup en cabinet d'avocat. Il faut savoir que pour valider notre licence à l'Université catholique de Lille, on a huit semaines de stages qui sont obligatoires. Donc c'est pour ça que j'avais ces expériences-là aussi. Et ce qui m'a évidemment aidée également dans la sélection en master, je pense. Et puis finalement, j'étais dans une association. Donc pareil, ça a sûrement joué en termes de sélection, même si on ne s'est jamais vraiment trop pourquoi on est sélectionnés. Enfin, en tout cas, personnellement, je n'avais pas eu spécialement de retour, je n'avais pas eu d'entretien, j'avais juste entre guillemets été prise. Donc on ne sait jamais vraiment trop pourquoi. Mais après réflexion, je pense que tous ces facteurs combinés, ça a aidé mon dossier, évidemment. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Mais mon parcours, c'est ça. Voilà, je vais laisser la parole à Marie. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ensuite ou par message directement. Alors, moi, en ce qui concerne mon parcours, donc qui est un petit peu spécial, parce qu'avant, je n'étais pas du tout en droit. Donc si ça peut en rassurer certains au niveau des dossiers, si les dates, elles ne concordent pas trop avec la licence et tout. Donc moi, avant, j'ai fait deux années, enfin une année et demie de PACES, donc en vue de faire la médecine. et ensuite, je me suis redirigée en droit, donc en cours d'année. Donc je n'ai même pas fait, enfin j'ai fait un quart de la L1. Je suis arrivée en plein milieu de l'année, voilà. Donc pour vous rassurer que dans mon dossier, ça n'a pas, enfin j'ai eu un master quand même en ayant à moitié fait une L1. Et j'ai essayé évidemment de tout rattraper et ça a fonctionné par la suite. Mais du coup, voilà, si vous vous êtes déjà réorientée avant le droit, si vous avez un autre parcours ou que vous êtes plus âgée parce que vous avez fait d'autres choses avant, ce n'est pas du tout un frein pour la sélection en master parce que pour mon cas, ça a bien fonctionné. Par rapport à ce que j'ai fait, du coup, je suis une collègue de DILA, j'ai fait ma licence à Clermont-Ferrand, donc en droit privé. Les deux premières années, je tournais autour de plus 13, donc 13-14 de moyenne. Et là, j'ai un petit peu baissé en L3. C'est plus autour de 11 et quelques. Au niveau de mon parcours, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats qui était spécialisé dans le droit du travail. Et j'ai également fait un... J'ai participé au concours d'éloquence de Clermont-Ferrand. Donc, je pense que ça a peut-être appuyé mon dossier de faire... Si vous avez l'opportunité de faire des concours d'éloquence, de faire une activité un petit peu annexe à vos études, ça peut quand même appuyer votre candidature parce que je pense que les directeurs de master, ils aiment bien les étudiants, peut-être qu'ils s'ouvrent à d'autres choses, à des associations, des gens qui participent à des concours, etc. Ça peut vraiment être pas mal. Donc, si vous avez déjà participé à toute forme de concours, mettez-le surtout dans vos lettres de motivation. C'est hyper important parce que ça montre que vous n'êtes pas que aptes à faire du droit, vous n'êtes pas que des machines à faire du droit, vous êtes ouverts sur plein d'autres choses. Ensuite, par rapport à la sélection, donc moi, j'ai postulé à pas mal de masters, je dirais une trentaine pour être sûre d'en avoir un. Donc là, avec la plateforme, je ne sais pas trop trop comment ça se passe. Il me semble que vos choix sont plus limités que nous. Donc, essayez de faire peut-être des choix stratégiques, de ne pas mettre que Paris, que des grosses villes, vraiment que les grosses villes. Essayez de mettre un petit peu de tout pour essayer de varier vos candidatures. Je sais que si vous êtes là, c'est que vous voulez faire un master en droit pénal, mais il faut que vous gardiez en tête que c'est un des masters qui est le... Enfin, c'est les masters qui sont le plus prisés avec le droit des affaires, droit pénal, etc. C'est des masters qui sont quand même vachement demandés. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre au moins un ou deux masters, par exemple, dans un autre domaine où vous savez qu'il y a un petit peu moins de candidatures pour être sûre d'avoir quelque chose parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus compliqué d'être pris en pénal. Enfin, moi, je sais que j'ai été retenue dans un seul master pénaliste. Les autres, j'avais tendance que j'hésitais aussi entre affaires et j'avais demandé un peu de civil aussi et sur 30 masters pour vous donner une ordre d'idée. Donc, j'ai été prise en droit pénal à Paris. J'ai été prise à Clermont-Ferrand en droit civil, en droit civil à Reims, à Lille en droit civil et à Limoges, pareil, en droit civil. Donc, j'ai un peu plus de master civiliste. Par contre, voilà, droit pénal, j'en avais demandé quand même pas mal et j'en ai eu un seul. Donc, moi, je vous conseillerais de faire varier vos candidatures et pas que focus sur pénal, même si je sais que c'est sûrement quelque chose qui vous tient à cœur. Il vaut mieux prévenir que guérir et mettre quelque chose de secours même si vous n'aimez pas forcément la matière parce que de toute façon, le droit pénal, il peut se rattraper après. Si vraiment, vous ne voulez faire que du pénal, etc., après, vous pouvez très bien le rattraper par la suite mais autant mettre toutes les chances de vos côtés parce que comme les filles, elles vous ont dit tout à l'heure, on ne sait pas trop comment on est sélectionnés. Bon, oui, il y a les notes, on ne va pas vous mentir. Il faut quand même un dossier correct. vous dise oui, vous n'avez pas de master en dessous de 13 ou 14 de moyenne, c'est faux parce que moi, je n'avais pas 13 ou 14 de moyenne et j'ai quand même eu un master. Il ne faut pas trop vous inquiéter là-dessus mais bon, un dossier correct avec une très bonne lettre de motivation, pas trois lignes, vraiment une bonne lettre de motivation, des stages, un job étudiant, une asso, participation à un concours, etc. Franchement, ça peut le faire. Voilà en tout cas ce qui est de mon parcours. Du coup, je vais laisser la parole à Lilou. Alors, du coup, moi, j'ai fait toute ma licence à Assas. Donc là, j'ai aussi été prise en master à Assas. J'avais des notes correctes. Ça tournait entre 12 et 13. Après, il faut savoir que j'ai fait mon premier semestre de la L3, je l'ai fait en Erasmus. Alors, je sais que ce n'est pas toujours positif pour les masters, notamment quand ce n'est pas des masters droit international ou droit européen. Après, je pense que dans certains masters, oui, j'ai sûrement été refusée à cause de ça mais j'ai quand même été acceptée dans d'autres masters. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'Erasmus aussi, n'hésitez pas à les poser. Donc, il faut savoir qu'en Erasmus, on pouvait choisir nos matières. Donc, j'avais un peu essayé d'axer sur des matières de pénal tout en gardant d'autres matières parce que je n'étais pas sûre de vouloir faire du pénal. Donc, après, moi, j'ai quand même demandé beaucoup de masters. Je tournais autour de 40 masters, je pense. Mais ça s'explique aussi par le fait que j'hésitais beaucoup entre le droit pénal, le droit de la famille et les masters justice, procès et procédure. Après, ce qui est intéressant dans certaines facs aussi, c'est que des fois, certains masters sont mélangés en master 1 notamment comme c'est le cas d'Assas. Et du coup, même en étant par exemple en master justice, procès et procédure, c'est possible d'axer le master beaucoup en pénal parce que vous avez beaucoup les choix de matière. Et du coup, c'est vrai que même si vous n'êtes pas en pénal, selon votre choix de matière, par exemple en justice, procès et procédure, ça peut beaucoup se rapprocher du master de pénal. Donc ça peut aussi être intéressant de regarder en détail les plaquettes des masters qui ont des matières en commun. Après, alors moi, j'avais fait deux stages durant ma licence mais du coup, qui n'avaient pas de rapport avec le pénal parce que j'avais fait un stage en études notariales et un stage en cabinet d'avocat. Mais c'était un cabinet d'avocat plus accès, droit de la famille, contrat, etc. Donc ça n'avait pas forcément de lien. Après, je pense que tout stage est bénéfique dans un dossier, même si ce n'est pas en lien direct avec le master parce que ça montre quand même que vous êtes intéressé par la pratique, que vous avez déjà mis en œuvre vos connaissances. Donc c'est toujours bénéfique. Après, les emplois étudiants, les engagements associatifs aussi, ça sera toujours reconnu aux yeux des directeurs de master. après, comme les filles elles vous ont dit avant, on ne sait pas trop les critères non plus de section, on ne sait pas forcément pourquoi on est pris dans un master, on ne sait pas pourquoi on est refusé non plus, mais les critères varient aussi beaucoup entre les directeurs de master. Donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir, mais voilà, pour ce qui est de mon parcours. Merci beaucoup les filles. Du coup, on va passer à la troisième partie, donc la session question-réponse. J'ai déjà reçu une question en privé de, je ne sais pas comment on va prononcer, Ella Lynx, je pense qu'elle est encore ici, qui nous demande premièrement pour le M1 droit pénal de Reims, est-ce que le questionnaire doit être rempli en une seule fois ou est-ce qu'il est possible de le compléter en plusieurs fois ? Du coup, je vais te répondre vu que je suis dans le master de Reims et que j'ai fait ces formulaires la sélection dernière. Tu peux mettre pause si par exemple au bout de 2-3 heures, tu en as marre de remplir les questionnaires, tu peux mettre pause et revenir le lendemain ou 2-3 jours après, il n'y a pas de problème, tu peux le faire en plusieurs temps, tu prends le temps que tu veux. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de temps limité pour répondre au questionnaire. Aussi, je voulais savoir à quelle période juillet, août, septembre vous aviez chacune reçu vos acceptations sur e-candidat ? Je ne l'ai pas mentionné juste avant, mais personnellement, j'avais fait 45 candidatures à peu près et j'ai été acceptée dans le master de Reims et j'ai eu des listes d'attente dans d'autres masters. Le master de Reims m'a donné une réponse positive, je dirais fin mai, début juin. Donc, j'allais très tôt que j'avais un master, mais comme je vous l'ai dit, auparavant, j'étais au rattrapage, donc j'avais mon master, mais je n'avais pas ma licence, donc c'était une période assez compliquée pour moi. Sinon, pour la suite, je ne sais pas, les filles, vous avez eu vos réponses quand ? J'ai eu la réponse le 21 juillet, en tout cas, pour Paris, pour le master en pénal à Paris, et Clermont-Ferrand, ça devait être avant, je crois, Guilla, ça devait être, je pense, c'était en juin, Clermont, mais sinon, à Paris, c'était le 21 juillet et j'ai eu des acceptations. Par exemple, j'ai été prise à Lille le 3 ou 4 septembre, il me semble, donc si vous stressez que vraiment, vous n'avez rien et que la rentrée, elle approche, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui se sont pris en cours d'année. J'ai une copine qui est avec moi à la fac, elle a été prise une ou deux semaines après la rentrée, mais elle a quand même eu un master après, donc il ne faut pas vous dire si vous n'avez pas de master encore en juillet-août, ça peut se débloquer encore en septembre, même si je sais que ça peut être stressant et que c'est un peu horrible parce que du coup, il n'y a pas d'appart, il n'y a pas tout ça, mais en tout cas, les réponses, elles se font très tardives, donc j'espère qu'avec la plateforme, vous allez avoir la chance de ne pas avoir des réponses trop tardives, et en tout cas, ne vous inquiétez pas, j'ai des copines qui ont été prises le 10 voire 15 septembre et qui ont pu tout rattraper et qui ont validé leur semestre. Oui, pareil, du coup, j'avais été acceptée début juin, j'avais fait moins de demandes, j'avais fait 16 demandes dans le master, je crois, j'avais été acceptée aussi à Reims, mais en master droit pénal normal, entre guillemets, fin mai, et à Bordeaux, j'ai été acceptée début juin, donc voilà, j'avais eu au total, il me semble, 4 à 5 réponses positives, j'avais eu du coup Reims, Bordeaux, Limoges, l'université catholique de Lille après une liste d'attente et une autre université, mais je ne me souviens plus. Donc voilà, moi, c'était aussi début juin, donc c'est très rassurant, mais pareil, comme le disait Marie, j'ai des copines qui ont été acceptées fin août, voire même début septembre après la rentrée. Donc pareil, je ne sais pas du tout si la plateforme actuelle va permettre ce genre de réponses aussi tardives, mais dans tous les cas, sachez que ce n'est pas du tout extraordinaire entre guillemets qu'il y ait des réponses aussi tard parce qu'en fait, certaines personnes ne viennent pas, donc les places se libèrent. Merci beaucoup pour vos réponses. La même personne a envoyé notre question. Question plus générale, est-ce que vous savez quelles mentions de master sont les moins demandées ou quelle fac favorise le profil du candidat sans focus seulement sur les notes ? Alors, quelles mentions de master sont les moins demandées ? Très sincèrement, je n'en ai aucune idée, donc peut-être que les filles pourront te répondre après. Et pour quelle fac favorise le profil du candidat sans focus seulement sur les notes ? Comme je l'ai dit, mon master droit pénal à Reims ne fait pas du tout attention aux notes parce que je suis en droit pénal. Il faut savoir qu'en histoire du droit pénal, en L2, j'ai eu 5. Voilà. Donc, je peux vous montrer mon niveau en pénal. Bon, après, j'ai eu des notes en droit pénal général. J'ai eu des 15-16, mais bon, j'ai quand même eu des notes pourries en histoire du droit pénal. Et pareil, en procédure pénale, je ne vais pas vous dire ma note puisque c'est trop honteux. Mais je n'ai pas eu des notes de ouf. Donc franchement, le master de 3 pénal de Reims est bien pour ça. Il focus vraiment sur le profil. Après, pour les mentions, je ne sais pas si une de vous a la réponse parce que je ne sais pas trop. Moi, de ce que j'ai entendu, peut-être que les masters droit privé, les civilistes aussi, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins demandé ou alors ils prennent un peu plus de monde dans ces masters parce que, en tout cas, comme je vous ai dit de mon expérience, moi, j'ai été prise dans beaucoup de masters droits civils, droits privés, etc. Donc je pense que, en tout cas, de ma propre expérience et j'ai l'impression que, oui, c'était peut-être un peu plus ouvert à des profils un petit peu plus divers. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de moins de sélection. Après, est-ce que c'est mon ressenti ou est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas trop mais moi, j'aurais plutôt dit ça en tout cas. Après, il y a des masters qui ne sont pas très connus par exemple dans le numérique, dans la propriété intellectuelle. En fait, il y a pas mal de masters au final qu'on ne connaît pas trop. Donc si vraiment, vous pensez, bon, déjà tenter ce que vous voulez faire déjà dans un premier temps et si vous voulez un peu des sorties de secours parce que je pense que c'est aussi ça peut-être dont vous avez peur c'est de vous retrouver sans rien. Il y a des masters aussi qui combinent le droit et l'histoire. Il y a des masters qui sont focus sur un pays. Je sais qu'il y a un master à Poitiers qui est spécialisé dans le droit des affaires mais polonais. Donc si vous avez une origine ou si vous avez une double nationalité, c'est des masters qui prennent très peu de personnes mais très peu de personnes les demandent. Donc en réalité, je pense que vraiment si vous validez votre licence et que vous faites des choix un peu stratégiques, si vous ne mettez pas que des masters hyper sélectifs, que vous faites un petit peu varier vos demandes, je pense qu'il n'y a personne qui restera sur le carreau. Souvent, les personnes que je connais qui n'ont pas eu de master, c'est des gens qui ont pris des masters trop sélectifs et qui avaient des notes correctes. Mais évidemment, il y a des gens qui valident avec 15 de moyenne, etc. Donc tant mieux pour eux mais la plupart des gens, ils vont tourner autour d'entre 10 et 12 et voilà, ces gens-là n'ont malheureusement pas la place pour les plus gros trucs demandés. Donc faites varier vos masters et essayez de voir. Peut-être qu'il y a un master qui vous plaît qui n'est pas forcément celui d'origine pénale que vous voulez mais essayez de regarder un petit peu les autres masters qui peuvent exister pour faire varier vos chances d'être pris. Du coup, on a une troisième question qui est plus pour Lilou parce que c'est une question concernant le master droit pénal et criminologie à Assas qui demande quelle est la proportion des provinciaux dans ce master ? Est-ce que la sélection est plus compliquée pour ces derniers ? Et enfin, comme il y a deux parcours, est-ce que c'est mieux de candidater aux deux ou est-ce que ça peut nous desservir ? Du coup, je te laisse répondre, Lilou. Merci Lila. Alors, juste pour répondre à la question de tout à l'heure, moi, j'avais aussi eu une réponse début juin et j'en ai eu jusqu'en septembre. Donc voilà, c'était juste pour répondre rapidement. Donc pour ce qui est du master d'Assas, alors il faut savoir qu'on est 50% d'étudiants d'Assas et 50% d'étudiants provinciaux comme cite la question. Est-ce que la sélection est plus compliquée pour ces derniers ? Alors je sais que dans mon parcours, en tout cas en criminologie, ah oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais le directeur du master de criminologie d'Assas a un blog. Vous pouvez le trouver facilement, enfin, je ne sais plus exactement le nom, mais si vous allez sur le site d'Assas, vous trouverez le nom du directeur de master et du coup, vous trouverez son blog facilement et sur son blog, il y a pas mal d'informations. Et du coup, comme c'est écrit sur son blog, selon les universités de province, il demande de 1 ou 2 points en plus dans la moyenne par rapport à une moyenne d'un étudiant d'Assas. Donc après, je ne pense pas que la sélection soit plus dure, c'est juste qu'il considère qu'à Assas, on est entre guillemets noté plus sévèrement et que du coup, les moyennes ne sont pas les mêmes, mais je sais que ce n'est pas valable pour toutes les universités. Donc je ne saurais pas vous dire lesquelles par contre. Et comme il y a deux parcours, alors oui, il y a deux parcours. Alors nous, je sais que pour candidater sur la plateforme l'an dernier, à Assas, ce n'était pas e-candidat, c'était une plateforme spécifique, on avait dû mettre une hiérarchie dans nos vœux. Donc je ne sais pas si là, ça sera toujours le cas vu que c'est une plateforme commune à tout le monde. On avait dû mettre une hiérarchie et ce n'est pas négatif de candidater aux deux parcours. Mais si vous êtes plus intéressé par le parcours de criminologie, il fallait le mettre en premier par rapport au parcours de procédure pénale parce qu'il y avait plus de demandes en criminologie. Donc les étudiants qui sont pris en criminologie, ce n'est que des étudiants qui avaient mis ce vœu-là en premier choix alors qu'en procédure pénale, il y avait des étudiants qui avaient mis procédure pénale en second choix qui ont été acceptés. Donc je crois que ça répond aux questions. Merci beaucoup Lilouf. Autre question, n'hésitez pas si vous préférez les dire à vive voix, vous pouvez demander la parole, on n'est pas méchante, il n'y a pas de problème. Mais si vous préférez continuer à les envoyer en privé, il n'y a pas de problème non plus. Du coup, question, avec le nouveau système, on est dans l'obligation de candidater pour 15 masters en formation initiale et 15 masters en alternance. Mais à ma connaissance, il n'existe pas de M1 droit pénal en alternance. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ? Du coup, pendant que les filles parlaient, on a regardé et apparemment, il y aurait en alternance le master de Montpellier en droit pénal et le master droit pénal économique de la conformité à Nanterre. Pour les autres, on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais on continuera à chercher et si jamais on a des réponses les jours qui arrivent, on te le dira directement en privé. question de Jérémy Marshall. Bonsoir, j'ai déjà eu un master 2 de droit processuel et je voudrais faire un M2 pénal des affaires. Master 2, mention à bien, mais deux redoublements. Vous pensez quoi ? J'ai été en asso et plusieurs stages en CAP. Merci. Le droit des affaires, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc Marie, je te laisse répondre avec choix. Alors déjà, le redoublement, moi j'ai des copines qui ont redoublé pendant leur licence et qui ont eu mon master à l'UPEC du coup, en droit pénal des affaires. Donc le redoublement pour moi, ce n'est pas un problème. Mon amie, en l'occurrence, elle a redoublé la L1 et ensuite, elle a eu des notes vraiment très bien. Elle tournait autour des 12 et elle a été prise dans le master droit pénal des affaires. Donc je pense que si tu appuies, si tu arrives à bien puer ta candidature en expliquant peut-être pourquoi tu as eu un petit redoublement, ce qui peut arriver à tout le monde. Moi, je connais énormément de gens qui ont redoublé la L1 et qui ont eu des masters. Donc si tu arrives à expliquer ce qui s'est passé, comment tu as surbondir, que tu as fait, tu as entré dans une assaut, tu as fait des stages, je crois que tu as dit que je pense que vraiment ça peut passer et que tu serais pris en M2 dans le master que je vais faire l'année prochaine. Pour moi, ce ne serait pas un frein pour moi en tout cas. Merci Marie. On a reçu une autre question pour le droit des affaires encore une fois. Bonsoir, je suis en licence de droit à Paris 1 et malheureusement au S2 de la L2, il fallait faire un choix entre prendre procédure pénale en majeur ou bien droit des affaires. J'ai choisi le droit des affaires et je me demande si le fait de ne pas avoir fait procédure pénale en majeur est un frein pour la sélection master. Je ne sais pas si c'est déjà ce que tu as dit mais tu réponds dessus. Du coup, alors nous, dans le master, on nous a proposé procédure pénale mais en fait, il y a pas mal de gens qui l'avaient fait en L3. Donc du coup, tous ceux qui avaient validé procédure pénale en L3, ils n'avaient pas le droit de reprendre procédure pénale parce que moi, je voulais absolument reprendre procédure pénale parce que j'aimais beaucoup cette matière et comme j'avais déjà validé à Clermont, on m'a dit non, du coup, tu ne peux pas la reprendre donc ce n'est pas grave, du coup, tu pourras la prendre en M1 et en fait, il faut savoir que vos choix de matière en licence, ça importe peu parce que, en tout cas, moi, dans ma fac, en fait, il y a un large choix de matière parce que ce que j'ai oublié aussi de vous préciser, c'est que mon master, en fait, c'est un peu comme un menu. On choisit vraiment les matières qu'on veut. On a un large panel de matières et on choisit toutes nos matières donc il n'y a que le droit pénal qui est imposé, le droit pénal des affaires et le droit pénal spécial qui est imposé mais sinon, toutes les autres matières, c'est un choix en fait. Même si tu as affaire en L3, c'est pas grave, ils ne vont pas regarder que tu as fait la procédure pénale ou pas et au contraire, tu pourras la reprendre en M1 donc franchement, vos choix d'avant, c'est pas très grave vraiment, pas du tout, j'ai l'impression même. Merci beaucoup, Marie, pour cette petite explication. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions en privé. N'hésitez pas encore une fois si vous voulez prendre la parole pour poser vos questions à vive voix sinon, nous vous écrire directement en message privé. Je tenais juste à revenir en attendant sur l'importance des lettres de motivation. On vous l'a déjà évoqué tout à l'heure mais quand on vous dit que c'est important, c'est même pas assez fort, c'est primordial de faire une bonne lettre de motivation. La lettre de motivation pourra vous démarquer des autres étudiants. Pensez qu'ils ne la lisent pas. Je ne dirais pas qu'ils lisent tous les dossiers mais il y a une petite sélection qui peut être faite avec les notes. C'est ce qui s'est passé avec qui candidat, avec mon master, je ne sais pas comment ça se passait mais certains dossiers qui avaient 10, 11 de moyenne parfois n'étaient pas lus malheureusement et ils lisaient les lettres de motivation des dossiers à 12, 13, 14 mais ils lisaient les lettres de motivation. Ça, c'est une certitude. Avec mon master, pour l'instant, on a juste eu des très rapides retours sur le fait qu'il n'y a aucun outil discriminatoire des dossiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une moyenne minimale à avoir pour que votre dossier soit étudié. Ce n'est pas plus mal finalement puisque certains masters abusaient un petit peu de ça. Ah si, on a une question. Est-ce que la lettre de recommandation est importante en master pénal ? Moi, j'en avais une mais je pense que ça ne sert un petit peu à rien les lettres de recommandation si on ne vous la demande pas. Je ne sais pas si vous en aviez les filles mais perçois, je n'en avais qu'une seule. Moi, j'en avais une aussi mais je sais que il y a certains directeurs de master qui sont totalement contre les lettres de recommandation. Je pense que c'est très bénéfique quand c'est vraiment quelqu'un qui vous connaît. Si vous avez fait un long stage et que cette personne qui vous encadre vous fait une lettre de recommandation, ça peut être utile. Si c'est un simple chargé de TD, généralement, ce n'est pas trop pris en compte quand même, je pense. Oui, moi aussi, j'avais une lettre de recommandation justement d'une chargée de TD qui m'avait suivie pendant la L2 et la L3 et on m'a dit aussi qu'en fait, si on ne connaissait pas vraiment son nom dans son domaine, finalement, ce n'était pas très utile dans le sens où n'importe quel autre professeur aurait pu faire une lettre de recommandation. Donc, je ne sais pas trop où ça en est, si vous allez pouvoir en ajouter ou pas sur la nouvelle plateforme. mais si vous n'en avez pas, ce n'est absolument pas grave. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter forcément à ce niveau-là. Merci beaucoup. J'ai encore reçu une question. Certains masters de droit pénal évoquent en critère le fait d'avoir une certification en langue. Ma question est donc de savoir si on peut candidater en l'absence même de certification alors même qu'on a un bon niveau en anglais. Je sais que dans ma licence à Clamont-Ferrand, on était obligés d'avoir une licence, enfin une certification, pardon, en langue pour valider notre licence. Je ne sais pas si c'est un corps d'actualité dans certaines licences, mais c'est toujours mieux d'être certifié, des bonnes certifications si possible. Après, moi j'avais une certification un peu éclatée, c'était PeopleCerts, personne ne la connaît, mais bon, c'est une certification comme une autre. Je ne sais pas si vous en aviez, vous, des certifs pendant vos licences. Alors nous, à ça, ils nous ont fait passer le TOIC. Personnellement, j'ai eu un très mauvais résultat. Après, c'était un peu lié au... Enfin, je n'ai pas un très bon niveau d'anglais, mais c'est aussi lié aux conditions des écoutes. On n'entendait pas bien les audios, Normalement, c'est censé être obligatoire pour valider les licences d'avoir une certification en anglais. Toutes les facs sont censées le... Enfin, en tout cas, pour nous, l'an dernier, toutes les facs devaient le mettre en place. Donc, je ne sais pas si c'est toujours valable, mais en principe, l'an dernier, toutes les facs devaient faire passer un niveau certifié d'anglais aux étudiants de L3. En tout cas, moi, pour mon master, ils n'ont pas demandé un niveau en anglais, un niveau spécial. Mais le seul souvenir que je me rappelle où ils m'ont demandé un niveau, c'était à Nice où il fallait absolument avoir le niveau B2 pour rentrer dans les facs de Nice, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi à Nice, ils demandaient un niveau spécial, donc c'était B2. Mais sinon, dans le master, ici, Lila, du coup, il fallait un certain niveau d'anglais, mais en tout cas, pas à l'UPEC. Ils n'exigeaient pas un seuil. Juste, moi, c'était comme Lila, j'avais PeopleCert, mais c'était comme une preuve qu'on avait passé un examen, mais c'est tout en tout cas. Si vous êtes vraiment très mauvais en anglais, ce n'est pas grave, ça peut vous rassurer. Il n'y a pas un niveau excellent en anglais dans mon groupe de TD. On a eu un master, donc il ne faut pas vous inquiéter non plus là-dessus, à part si vous voulez partir sur un truc international, où là, oui, je pense qu'il faut un bon niveau, mais sinon, il n'y a pas un seuil. Oui, c'est vrai que dans mon master, il fallait un bon niveau d'anglais, parce que j'ai des matières, je suis des matières aussi en anglais, et de toute façon, dans le master de Reims, si vous candidatez, vous verrez qu'il y a un formulaire en anglais, des questions en anglais, questions de cours, des lectures de texte, vraiment, l'anglais a une grande place dans mon master. Donc, à ce moment-là, oui, la certification serait intéressante, mais si vous demandez un master en guillemets lambda qui n'a pas vraiment un grand niveau en anglais, ce n'est pas très très grave. Et si on a fait un diplôme en sciences criminelles en anglais, diplôme de l'ISPEC, est-ce que ça peut remplacer la certification ? Je pense que oui, parce que si tu as fait un diplôme en anglais, tu as quand même un bon niveau d'anglais, donc je pense que ça suffit pour certifier ton niveau. Après, je ne sais pas trop après. Du coup, Lila, moi, à ce sujet-là, du coup, je n'avais pas de certification en anglais en tant que telle, pas de TOEIC, etc. Mais vu que j'étais dans une licence bilingue, ça n'a pas posé de problème vu que, en fait, les matières étaient enseignées en anglais et sur mes relevés de notes, par exemple, les matières, j'avais un bloc de compétences en anglais validé par ces matières-là. Donc, je pense que c'est suffisant, en tout cas, s'il y a un diplôme qui a été réalisé en anglais, ça peut attester que vous êtes en capacité de comprendre un cours qui est dispensé en anglais, de faire des examens qui sont dispensés en anglais. Donc, je pense qu'en termes de master, s'il n'y a pas plus de précision sur un niveau ou un diplôme particulier requis, je pense que c'est totalement suffisant. Merci, Pauline. Du coup, pour rappel, puisque je vois des gens qui nous rejoignent, on est quatre étudiantes en master de droit pénal. Il y a le master droit pénal international de Bordeaux, le master droit pénal des affaires de l'UPEC, le master droit pénal de Reims et le master droit pénal écriminologie d'Assas. Donc, si vous avez des questions et que vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à demander à intervenir. Sinon, vous pouvez nous envoyer un petit message en privé, on sera une joie de vous répondre. Je pense qu'on peut revenir sur quelque chose qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'était par rapport aux engagements associatifs et aux jobs étudiants, s'agissant de leur place dans notre dossier. Est-ce que c'est un plus ? Est-ce que c'est bénéfique ? Pour ma part, je pense que ça a pu aider parce que je suis dans l'association étudiants en confinement depuis septembre 2021, il me semble. J'étais encore dans l'association pendant la sélection, j'ai fait un job étudiant à côté, j'ai été tutrice de licence 1 et j'ai été surveillante dans un lycée. Aucun rapport avec le droit, mais c'est un job étudiant comme un autre. Je ne sais pas vraiment si ça a eu un impact pendant la sélection, mais je dis ça comme ça. Je ne sais pas si vous, les filles, vous avez eu des jobs plus juridiques peut-être ou un engagement associatif plus juridique ? Alors moi, du coup, j'étais dans une association de ma fac depuis la L1. C'était une association qui était en partenariat avec UNICEF, donc autour du droit des enfants. Nous, on avait accès en tout cas autour du droit des enfants parce qu'on était en fac de droit, donc c'était ce qui nous parlait plus, mais c'était aussi tout ce qui est accès de l'enfant à l'éducation, tout ce qui est un peu droit humain plus précisément. On faisait des actions un peu plus locales. J'avais aussi rejoint étudiants en confinement du coup en L3, donc je pense que ça a joué d'avoir deux expériences associatives en plus de stages. Je sais que c'est pas mal valorisé. Si vous n'avez pas de stages, par exemple, une expérience associative, c'est pas mal valorisé aussi, surtout si c'est en rapport avec le droit, mais pas forcément parce que ça vous apprend pas mal de compétences aussi requises, par exemple travailler en équipe, enfin je pense à ça en particulier, mais d'autres expériences. Et puis en termes de job étudiant, j'étais plus en tout ce qui était intérim dans le monde de l'OTSARIA, donc vraiment très éloignée du droit finalement. Mais voilà, donc c'était les expériences que j'avais. N'hésitez pas d'ailleurs, nous on nous avait conseillé sur nos CV de mettre les compétences que nous avaient appris ces différentes expériences, que ce soit en stage, en associatif ou en expérience professionnelle, job étudiant, etc. Par exemple, si vous êtes dans une association, vous pouvez très bien mettre sur votre CV que ça va favoriser le travail en groupe, enfin toutes ces compétences-là qui peuvent être recherchées quand vous cherchez aussi un master. Moi, c'est ce que j'avais fait, donc je ne sais pas si ça a payé particulièrement, encore une fois, mais on nous avait conseillé de faire ça, donc si jamais vous n'avez pas forcément beaucoup d'expériences de stage, mais que vous avez une expérience associative ou que vous avez un CDI étudiant ou un job étudiant plus généralement, n'hésitez pas à le valoriser en fait sur votre CV, le lier avec, par exemple, une matière que vous voulez exercer, enfin vraiment, essayez de mettre en valeur ces expériences, je n'arrive plus à parler, sur votre CV, mais voilà, moi j'avais ces expériences-là, je ne sais pas si les filles vous en aviez d'autres particulières alors moi, mon engagement associatif, du coup, j'ai rejoint étudiant en confinement comme Lila en septembre 2021 et après, quant au job étudiant, moi j'ai davantage travaillé l'été, enfin je faisais aussi un peu pendant les cours, mais bon, enfin bref, c'était plus compliqué, mais en tout cas, tous les étés, le mois de juillet, j'ai travaillé en centre de loisirs parce que du coup, j'ai le BAFA aussi, donc en soi, ça n'a rien à voir avec le droit, mais comme Pauline a dit, enfin mettre les compétences que les différents jobs ou engagements associatifs nous ont apportés, ça montre que vous avez aussi un esprit ouvert à autre chose que le droit, que vous avez d'autres compétences, je pense que ça ne peut être que bénéfique sur votre dossier quoi. Merci Lilou, on a eu une demande pour intervenir, Bamba Sec, tu as une question, tu te laisses la parole. Moi, en fait, je suis en dernière année de droit, mais en Espagne, et j'ai une question très particulière, personnellement, j'aimerais faire mon spécialisation dans un pays francophone, je considère la possibilité de faire un master en Belgique ou en France, et j'aimerais savoir s'il existe des possibilités réelles, solides, d'avoir accès à cette formation concrètement, un master du genre droit des affaires, gestion d'entreprise, j'aimerais savoir votre opinion par rapport aux possibilités que j'ai pour pouvoir faire ce master. Nous, du coup, on présente le master pénal, donc on ne va pas vraiment pouvoir s'aiguiller sur le master droit des affaires. Oui, mais en général, avoir accès à un master, surtout dans un pays dont je n'ai pas fait là-bas ma licence, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait ma licence ici en Espagne. Est-ce que le fait d'avoir fait ma formation, surtout dans une langue qui est différente, serait soit plus ou un problème ? Alors, je vais te parler à l'aide de mes connaissances parce que je n'en ai absolument aucune dans la matière. Je pense que c'est possible de faire un master en France, même si tu n'as pas une licence française. Après, peut-être pas tous les masters, je pense que c'est une demande plus spécifique. Après, franchement, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si Marie, tu sais un peu plus sur ça, mais... Nous, il y a aussi des étudiants qui n'avaient pas fait leur licence, en tout cas en France. J'ai un copain dans mon master qui a fait sa licence en Belgique et il a pu très bien venir en France. Donc, je pense qu'il faudrait que tu contactes la fac en question et que tu demandes si c'est possible. En tout cas, moi, j'ai l'exemple d'un étudiant belge qui a pu intégrer un cursus français par la suite en ayant fait toute la scolarité en Belgique. Donc, moi, j'ai un exemple concret en tout cas. Donc, moi, je pense que c'est possible mais il faut peut-être démarcher par téléphone ou faire peut-être une demande en... peut-être des demandes spéciales en plus vu que tu avais fait ta licence en France. Mais pour moi, ce serait possible si tu te renseignes sur comment la procédure se passe. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas accepté. Peut-être pas dans toutes les facs mais je pense qu'il y a certaines facs qui doivent bien accepter tes licences qui ont été faites à l'étranger en tout cas. Est-ce que ça a répondu à ta question ou pas ? Oui, je vais essayer de contacter quelques facs pour voir s'ils vont me donner une réponse positive. Mais dans le cas que Marie a... Dans l'exemple que Marie a donné, c'est la Belgique. Et avec la France et la Belgique, il y a le point du français. Et dans le cas d'Espagne-France, en Espagne, c'est en espagnol et en France, c'est le français. c'est pour ça que j'ai cette peur d'avoir une réponse négative de la part des facultés. Après, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc franchement, tente et tu pourras peut-être avoir une bonne surprise mais très sincèrement, je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour ça. C'est un diplôme comme un autre donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. De rien. Du coup, on n'a pas reçu d'autres questions depuis. Je ne sais pas trop de quoi on peut parler vu qu'on a fait un peu le tour. Juste, ne paniquez pas trop pour la sélection. Ça va bien se passer. Vous aurez un master. Au pire, il y a les recours. Si jamais vous ne l'avez pas en première session, il y a les recours. Les master pénales sont beaucoup demandés. C'est sûr, c'est une certitude. Mais n'ayez pas peur. Demandez, vous verrez bien pour avoir des bonnes surprises. Comme on l'a dit, on avait fait 30 à 40 demandes l'année dernière. Là, vous êtes limité à 15. Ce qui, d'ailleurs, est une chance pour vous, au final, parce que moins il y aura de demandes, plus vous aurez de chance. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir à l'oral, encore une fois, ou en nous envoyer un message privé. Je ne sais pas si les filles, vous avez envie de parler d'autres choses. Je ne sais pas, trop d'inspiration. Moi, vraiment, ce que je voulais, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais vraiment de faire varier vos demandes, parce que, comme je l'ai répété tout à l'heure, pénales, c'est vraiment, vraiment demandé. Moi, je pense que j'ai demandé vraiment quasiment, je ne vais pas dire tous les masters de pénales en France, mais j'en ai demandé vraiment beaucoup et il y en a un seul qui m'a répondu positivement. J'ai eu des listes d'attente. Je ne pouvais pas attendre non plus jusqu'à septembre, octobre. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai accepté Paris parce que, voilà, c'était le... Enfin, je le voulais déjà et puis parce que c'était un master en pénale. Mais sinon, enfin voilà, n'hésitez pas à faire varier vos choix. il ne faut pas se cantonner à que des grosses villes et que des masters pénalistes parce que, voilà, c'était ma peur de me retrouver sans rien et je pense que c'est votre peur à vous aussi. Et pour éviter ça, essayez de voir d'autres plaquettes, de vous renseigner sur les masters aussi qui sont un petit peu moins prisés ou un peu moins choisis pour avoir au moins quelque chose. Pas vous retrouver sans rien parce que c'est vrai que d'avoir sa licence alors que vous vouliez continuer, ça peut vraiment être frustrant et aussi, je voulais rajouter que je connais pas mal de personnes qui ont eu leur licence mais qui n'ont pas eu de master et qui ont vraiment bien rebondi. Par exemple, il y a des personnes dans ma faculté qui n'ont pas eu de master. Sûrement qu'ils n'avaient pas fait assez de demandes ou en tout cas, ils étaient vraiment restés trop focus sur Paris et du coup, ils ont fait un DU comme Lila et au final, ils ont repostulé donc cette année, ils ont été pris dans le master en droit pénal alors qu'ils n'avaient pas eu la première fois. Donc en soi, ne pas avoir de master, ce n'est pas une fatalité. Si vous vous rendez compte qu'au mois de septembre, octobre, il n'y a rien, partez sur un DU et là, vous êtes quasiment sûr que l'année d'après, vous allez avoir un master en pénal parce que nous, en tout cas, notre master, il a ouvert les portes à des personnes qui n'en avaient pas eu. Ils ont pris des personnes qui avaient été refusées au premier tour et qui ont été acceptées un an après. Des personnes qui ont fait d'autres choses. donc c'est ça que je voulais ajouter que pas de panique vraiment si au pire du pire, il n'y a rien, il y a encore une possibilité de rattraper tout ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais rajouter moi en tout cas pour ma part. aussi, je voulais juste parler des stages et des mémoires. Je ne sais pas qui d'entre vous en a parlé, je crois que c'est Lilou qui disait que dans son master, on pouvait choisir un stage ou un mémoire. C'est pareil, dans mon master, on peut choisir de faire un stage de fin de M2 ou un mémoire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de masters de pénal où le mémoire est obligatoire et souvent, ces masters-là sont des masters qui sont plus orientés recherche et ça peut plaire à certains et moins à d'autres. Moi, je sais que faire un stage, c'était un peu une condition sine qua non. Je ne voulais pas du tout faire de mémoire. Après, bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais vu que vous devez faire que 15 demandes, entre guillemets, ça peut peut-être aussi vous aiguiller sur le choix des masters que vous demanderez ou pas en fonction de si vous voulez partir ensuite en thèse ou pas parce que, par exemple, si vous voulez partir en thèse, faire un mémoire, c'est obligatoire de toute évidence. Et puis, ça peut vous aider à choisir plus facilement les masters auxquels vous voulez candidater. Et puis, comme le disait Marie, si vous n'avez pas de master, ce n'est pas la fin du monde. Ça peut être très difficile à digérer d'avoir fait trois ans d'études pour ensuite ne pas avoir de master et c'est totalement logique. Mais il faut surtout rebondir le plus vite possible. Ça peut être en faisant un DU. Ça peut être... Moi, je sais que j'ai une copine qui a tenté le concours de greffier. Il me semble que c'est un concours qui est accessible assez facilement. Enfin, en tout cas, il me semble qu'elle m'avait dit qu'il fallait juste avoir validé sa L2. Je vous invite à vérifier parce que je ne suis pas l'insurance infuse mais j'ai une copine qui a passé le concours de greffier et qui, en interne ensuite, voudra passer les concours internes pour être magistrate. Donc, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, vous pouvez passer ces concours-là. Donc, si jamais, vous pouvez essayer aussi de tenter ça. Mais voilà. Donc, c'est ce que j'avais à rajouter. Du coup, pour continuer là-dessus... Ah oui, on a eu une nouvelle question sur les notes. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que je peux avoir un master ? Je n'arrive pas à le dire. Est-ce que je peux avoir un master en n'ayant pas validé mon premier semestre de la L3 ? J'en ai parlé tout à l'heure déjà, mais oui, c'est totalement possible parce que je l'ai fait. Marie aussi l'a fait. On n'a pas eu notre premier semestre. Mais ce n'est pas grave. Il faut rebondir. Ce n'est pas grave. Il faut persévérer. Ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas fatidique. Ce n'est rien du tout. Et on a eu un master. Donc, oui, persévère. Tu peux le faire. Oui, Marie-Anne, tu as la parole. Oui, encore une dernière question par curiosité. Comment vous validez vos années là-bas ? Parce qu'ici, par exemple, c'est par matière. Et je ne sais pas si en France, c'est par une moyenne générale en fait semestre. Mais comment vous faites pour valider vos années ? C'est par moyenne générale. En fait, ça dépend. Je sais que dans ma licence, on devait valider des blocs. En gros, on avait un bloc fondamental, un autre bloc, bloc B, un bloc C. En gros, il fallait qu'on ait forcément 10 au bloc fondamental pour valider notre semestre. Et dans ce bloc fondamental, il y avait 2-3 matières, par exemple. Dans l'autre bloc, il y avait 2-3 matières aussi. Et dans le dernier bloc, on avait 2 matières. Mais voilà, il fallait qu'on valide absolument le bloc fondamental et qu'on ait la moyenne au semestre. Après, je sais que dans d'autres facs, je ne sais pas du coup pour vous les fils, c'était comment, mais dans d'autres facs, il faut juste avoir la moyenne au semestre pour valider. Je ne sais pas, Pauline ou Lilou. Marie, du coup, je sais comment c'était pour toi vu que tu étais avec moi, clairement. Mais Pauline ou Lilou, je ne sais pas comment c'était chez vous. Alors moi... Et par semestre, vous avez combien de matières par semestre ? Excusez-moi. Pas de souci. Juste pour rebondir à votre question, moi, vu que ça fait 2 ans que j'étais en licence, alors tout se compensait. Donc, si vous aviez 9 au premier semestre et 11 au deuxième, vous validiez votre année. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a changé depuis. Il me semble que ça a pas mal changé avec une organisation en bloc. Je sais que, par exemple, à Bordeaux maintenant, si vous n'avez pas 10 de moyenne sur un des blocs, vous ne vous validiez pas. Donc ça, je crois que c'est aussi en train de changer. Enfin, je ne suis pas très renseignée, mais voilà, moi, à l'époque, tout ce qu'on pensait. Et en termes de matière, en licence, j'avais 10 matières par semestre. Et là, en master, c'est un peu particulier ce semestre ici parce qu'en fait, on a plein de petites matières qui se recoupent un peu toutes. Mais à Bordeaux, en master 1, j'avais, il me semble, 6 ou 7 matières. Je ne sais pas pour vous, les filles, mais voilà. Moi, j'ai toujours eu, sauf en L1, on avait un peu moins de matières. Mais sinon, j'ai toujours eu entre 7 et 8 matières par semestre. Donc voilà. Là, moi, dans mon master actuel, on a 8 matières. Donc, c'est vrai que c'est assez conséquent, je trouve, parce que travailler vraiment 8 matières, c'est un peu compliqué parfois. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un master, enfin, les masters à Poitiers, ils n'ont pas beaucoup de matières. Ils en ont 4, il me semble. Ils ont 4 matières. Donc, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas envie de passer 10 matières, en tout cas, renseignez-vous à Poitiers. Ils ont 4 matières, il me semble. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait autant de matières parce que c'est vrai que sur 8, on en loupe 1 ou 2 forcément parce que c'est un peu compliqué d'avoir 10 partout. Mais en tout cas, oui, en général, dans les masters, je pense que ça tourne entre 7 et 9, je dirais, matières. Du coup, voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi par rapport aux masters. Essayez d'être stratégique et de vraiment vous focus sur les majeurs, sur vos majeurs. C'est hyper important parce que nous, en tout cas, à l'UPEC, si on n'a pas 10 de moyenne dans notre bloc fondamental, on ne valide pas l'année même si on a 13 de moyenne et qu'on a par exemple 9 dans notre bloc fondamental, on n'a pas notre année. Donc du coup, en termes de stratégie, essayez de vraiment réussir vos TD, de bien participer en TD, là même si vous êtes en L3, genre forcez vraiment sur vos TD, votre participation pour essayer d'avoir des bonnes notes en majeur et quand vous serez en master, évidemment de ne pas oublier les mineurs parce que ça compte énormément mais vraiment souvent dans les masters, en tout cas, ils demandent quand même un bloc fondamental mais je crois que là, tu n'avais pas de bloc fondamental, je ne sais plus mais en tout cas, dans le mien, c'était comme ça. moi dans mon master, alors on a eu deux écrits et on a eu six euros donc si vous n'êtes pas à l'oral, c'est une joie mais bon, en vrai ça va, ça ne s'est pas trop mal passé mais voilà, quand on passe d'une licence où on n'a aucun euro à un master qui vous dit de faire six euros dont un en anglais, bon, il faut être préparé mentalement mais c'est faisable, c'est faisable. Sinon, entre temps, on a reçu deux questions. Alors, pour les DU, est-ce qu'il faut candidater directement dans la faculté concernée ou est-ce qu'il y a aussi une plateforme spécifique comme pour les masters et je me demandais aussi s'il y avait des périodes d'inscription. Donc, pour mon DU, je l'ai passé à Aix-en-Provence à l'ISPEC. J'ai dû envoyer un mail à la secrétaire de l'ISPEC pour candidater en mars. En gros, parce que le DU de l'ISPEC en criminologie, c'est un DU estival. Donc, en gros, tu as les cours en juin et les examens en septembre. Du coup, il fallait s'inscrire en mars-avril. Et après, les périodes d'inscription changent en ce qui concerne les DU. Il y a des DU qui sont à l'année. Tout dépend du DU qui t'intéresse, en fait. Et j'ai une autre question. Est-ce que ça sera premier venu, premier service sur mon master ? Je ne sais pas vraiment. Je vous ai dit, on n'a pas trop de retours sur la plateforme. Donc, on ne sait pas. Mais on sait juste qu'il n'y aura pas d'outils discriminatoires comme je l'ai déjà dit auparavant. Donc, ça m'étonnerait qu'ils fassent un premier arrivé, premier service. C'est contre-productif et c'est inutile. Mais je ne peux pas vous assurer qu'ils ne le feront pas non plus. Donc, je ne sais pas. Et je n'ai pas eu d'autres questions. Donc, s'il n'y a personne qui se manifeste d'ici les deux prochaines minutes, je pense qu'on va s'arrêter là puisqu'on a dit assez de choses et qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, le space est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur nos réseaux YouTube, Instagram, Twitter. Et d'autres spaces seront faits pour d'autres filières. Je crois que mardi prochain, il va y avoir le master justice pour ces procédures qui sera présenté. Et les semaines d'après, il y aura le master droit des affaires. Tous les autres masters brefs vont être présentés. Peut-être pas tous. Par exemple, le master droit du vin et des spiritueux, je ne suis pas sûre qu'ils soient présentés. Mais voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, les filles, avant qu'on clôture maintenant. par rapport juste au premier nu, premier servi, moi, je vous conseillerais quand même de le faire rapidement parce qu'en tout cas, vers la fin, notamment pour Paris-Saclay, il me semble que ceux qui avaient postulé quand même assez en avance, vu que c'était vers la fin, parce que je crois que le master ouvrait vers juin et je sais qu'ils ont eu des réponses très 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 rapides parce que vu que ça allait commencer, etc., ceux qui avaient postulé rapidement, ils ont eu des réponses très rapides. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien mais dans le doute, essayez de faire vite vos candidatures, bon, pas faire n'importe quoi mais essayez de les faire assez rapidement parce que je me demande s'il n'y a pas quand même un petit lien avec... Je ne pourrais pas vous assurer à 1000% mais en tout cas, les masters qui ouvraient tard leur candidature, ils ont répondu tôt. Donc, je ne sais pas. mais dans le doute, essayez de ne pas traîner. Merci beaucoup. C'est Lilou, Pauline, vous n'avez rien à rajouter. Je vais arrêter le space et je vous souhaite à tous une bonne soirée et on vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer en privé et on vous répondra assez rapidement. Bonne soirée à tous.